yahoo et ibancha j'espère que tu vas bien j'espère surtout que ta journée s'est bien passée aujourd'hui je te retrouve donc avec l'extrême plaisir pour la vidéo des séries qui commencent et qui se terminent pour le mois donc de août l'an dernier j'avais fait aussi septembre et début octobre en même temps pour faire rentrer littéraire je ferai une vidéo septembre et octobre je vais pas faire comme l'an dernier tout simplement parce que l'an dernier en fait après le 15 août au 1er septembre beaucoup de licences avaient été annoncés à la dernière seconde donc je peux pas faire la même erreur et après avoir que ma vidéo n'est pas du tout à jour donc voilà et je tenais aussi à m'excuser de faire via le téléphone mais je vais donner deux gros arguments enfin début fin juillet il m'est arrivé un truc et pour ceux qui me suis sur instagram vous le savez un truc qui n'est pas facile à s'en remettre et là honnêtement jeudi on est jeudi 13 et j'ai un de mes cousins que j'ai je suis allé à l'enterrement ce matin donc j'ai pas eu la foi depuis ce matin en fait de faire la feuille et j'avais oublié de la faire voilà mais j'ai clairement pas la foi donc faudra m'excuser alors on va attaquer donc avec l'application donc le 5 août on a eu masse de packs de doki doki donc c'est les packs acheté un offert il me semble mais il ya eu aussi des packs de plus 1 et là il n'y a pas tout mais il ya eu alors il ya donc je te laisse lire les titres second battle machin enfin il ya aucun titre personnellement qui m'intéresse j'ai vu aussi qu'il y avait un autre truc je te mets la fiche là tout de suite si quelqu'un a lu n'hésitez pas à me le dire parce que moi dans sur mon discord personne l'a lu donc voilà ensuite le 12 août en tant qu'à gamin gamin ça je l'ai lu je te l'ai présenté je t'ai fait un bilan sur le tome 1 à love you so i kill you ça j'ai acheté les trois premiers tomes en à vinted sur vinted et donc je vais le présenter et par contre je le présenterai moi pour halloween bien entendu après on a fouca en vinted alors très clairement je vais pas pouvoir les torcher l'art maintenant mais fouca est une série que je suis donc oui je vais très rapidement t'en parler vampire mémorise non trinkie seven faudrait je le lise mais bon c'est pas une prio chen c'est une série que je suis shiki love c'est une série que j'aimerais lire mais elle est toujours en cours il me semble au nez comme au nez c'est une série que je suis donc je te dis juste les titres que je suis pour que tu puisses savoir prison là je ne l'ai pas encore mais il m'intéresse après la fille au temple au chat il sera terminé en neuf tomes donc je préfère te le dire ce qui est bizarre c'est que make me up c'est pas marqué qu'il est terminé alors qu'il me semble qu'il est terminé en 13 à vérifier c'est bizarre ensuite to class to me ça c'est une série que je suis à moitié honnêtement et hélène donc ça ça termine par contre en stomp je le sais donc je te le dis mon homme à tout faire ce que j'ai trouvé ça bizarre si c'était marc alors son manga news c'est marqué que c'est toujours en cours sur notre chanson c'est marqué c'est terminé en trois tomes et là c'est marqué toujours en cours donc comment ça se passe en fait voilà fausse petite amie en stomp ça je vais essayer quand même de me le faufiler dans la lecture de septembre en stomp ça devrait le faire et après c'est tout sorti du jeudi 13 donc aujourd'hui on a golden kamui qui m'intéresse je m'intéresse à la série mais bon voilà après tout le reste non vendredi donc demain pour moi c'est dragon metropolis faudrait je le lise d'ailleurs je crois que drama dragmar a dire exactement la même chose alors le 17 ce sont que des hentai donc de hot manga donc j'espère que je les aurais voilà oui c'est ça c'est de chaleur de l'amour oui c'est ça c'est des hentai donc ça j'ai très très hâte de voir si est ce que ça peut valoir et donc je vais essayer de les présenter plus vite possible sachant que j'ai aussi les sorties de juillet quand hot manga doit m'envoyer donc ça va être compliqué ensuite le 19 août on a the promise neverland donc en le tome 15 ça je le dis j'ai la série j'ai commencé la série j'avais présenté le tome 1 à l'époque et faudrait je le lise d'ailleurs et enfin je vais le lire quand il sera sur le point de se terminer et la série est terminée en 20 tomes pour ceux qui auraient loupé l'info voilà donc les quintuplés ça c'est une série que je lis Parasite Fouret je m'y intéresse, Grand Bisco ça m'intéresse mais voilà je laisse passer Yuna c'est une série qui m'intéresse, Fairy Tail la grande aventure de Happy ben ça je pense que je vais l'emprunter à Dragma prochainement Shibuya Hill ça aussi c'est quelque chose que je suis ensuite Moshuko Tensei c'est une série qui m'intéresse mais j'ai toujours pas passé le cap de l'achat Maskinos ça c'est une série que j'ai adoré vraiment je l'ai adoré Le dragon et la naine donc ça c'est une série que je suis aussi mais je vais pas acheter le tome 2 maintenant parce que très clairement je t'ai fait une critique sur le tome 1 donc je vais pas faire un bilan lecture pour le chute de tome 2 Rin faudrait vraiment je m'y intéresse Voilà après club d'art je sais pas si je vais avoir le résumé Ah c'est Doki Doki Élève en classe secondaire Takuto est invité à essayer la bêta d'un jeu club art Un nouveau jeu de 3D auquel seuls les lycéens japonais ont pour l'instant accès grâce à un casque de réalité virtuelle Il s'immerge dans un monde entièrement constitué de cubes mais à la suite d'un bug Takuto et ses camarades se retrouvent coincés dans le jeu C'est une espèce d'Isekai si je dis pas de bêtises ça compte comme Isekai ça Taku si tu passes par là m'engueule pas s'il te plaît Ensuite on a le tome 1 de Adam l'ultime robot Ça c'est une série de... pas beaucoup de tomes je crois qu'il y en a 4 Guerre mondiale, population, atmosphérique, extrême, incitation de masse A ces calamités qui s'abattent sur la Terre S'ajoutent désormais des psychés Des gigantesques créatures volantes d'origine inconnue Qui attaquent l'humanité tout entière depuis l'espace Face à elle, un seul espoir Adam, robot humanoïde doté d'une âme Hmm ça peut être intéressant et c'est Pika qui le propose donc ouais ça peut m'intéresser Ensuite, puissant dragon vegan, ça je l'avais aperçu C'est Soleil qu'il propose donc à voir L'esprit de porteur du Reiko Pourtant élevé pour servir le service des dragons Ouais ça a l'air sympa à voir Donc en ce qui concerne le puissant dragon vegan Ça reste à voir mais ça peut être intéressant Ensuite, c'est sorti du 20 août On va voir My Homero que je suis Blue Flag, il faut que je m'y intéresse L'enfant le maudit, il faudrait aussi que je m'y intéresse Mais je trouve ça lent à sortir ces trucs en pur Et puis c'est comico donc C'est un peu comme Doki Doki pour moi Gifte, c'est pareil, ça m'intéresse Mais bon voilà, je le laisse passer honnêtement A tes côtés, enfin mauvaise herbe déjà Faut que j'achète le tome 1 A tes côtés pareil, j'ai pas acheté le tome 1 Parce que en fait je voulais avoir le fameux Goodies de Akata Sauf que moi comme j'habite en campagne et que dans la grande ville Qui est à plus près de chez moi C'est donc Bordeaux et c'est très loin et c'est compliqué Et c'est chiant et compagnie Ben j'ai pas pu la voir comme d'hab Donc ça, ça m'énerve en fait qu'on a des trucs Des opérations comme ça commerciales Parce que je les ai jamais Donc à tes côtés No Cougar et Vanessant Don't fake your smile de Akata qui sort Après on a aussi Samurai Comeback Mais ça je le suis pas Elle ne rentre pas, c'est de mon mari C'est un manga qui m'intéresse parce que la vidéo de Dragmar m'avait vraiment donné envie Après il y a un one shot Le film Mewtwo Contre-attaque-évolution Ça je sais pas combien il est Il y a combien qu'on voit 6,80 je vais juste me l'acheter je pense par Pure Collection Parce que c'est Mewtwo Voilà Le vendredi 21 août Moriarty Ça je suis Skyhawk Survivor Je suis Enfin je suis J'attends que ça se termine en fait Mais c'est des séries où j'ai acheté le tome 1 Sexy Cosplay Doll J'ai toujours pas acheté le tome 1 Mais c'est une série que je veux me faire Blooming To You Si je dis pas de bêtises Ça c'est sur le Enfin non c'est pas sur le point de se terminer J'allais dire de la merde Mais si Blooming To You Si je dis pas de bêtises C'est en 8 tomes Ou un truc comme ça Donc c'est sur le point quand même de se terminer Minute Machin Je le suis pas Petit Ami Trop Parfait Ça c'est un titre Je crois que j'ai acheté le tome 1 Lundi 24 Il y a rien qui m'intéresse Mercredi 26 Alors on a quoi Twinscar et les sorciisses Faudrait que je le lise Mais bon Il y a trop de tomes Ça me donne pas envie Takane et Anna J'ai pas tardé à m'y mettre Harry Fureta Ça je vais acheter le tome 2 Sur mon très rapidement Comme j'ai le tome 1 Je pense que je vais faire un bilan Enfin un crash test Bilan lecture Enfin tu vois Un connerie dans le genre Avec les deux premiers tomes Le prix du reste de ma vie Ça c'est chez le tome 1 Donc j'achèterai aussitôt Bon ça je l'aurai Vu qu'elle est en 3 tomes Ensuite La dévoreuse de souvenirs Ça je sais pas qui c'est La maison d'édition Tel court on cam D'accord Ça m'intéresse aussi énormément Ah club d'art Il y a directement le tome 2 Dans le même mois C'est bizarre ça Surtout c'est bizarre De pas sortir le même jour Alors Du coup Le 27 At Edge Est-ce qu'on va l'avoir ? Enfin moi je le dis clairement J'ai mis à revendre mes tomes Très clairement Je me suis d'ailleurs fait insulter Sur Vinted Parce que Par deux personnes Parce que je l'avais mis à revendre du coup Voilà Je le dis comme ça Je m'en fous Kaku Shigoto Donc moi je vais m'intéresser A l'anime très rapidement Bad Company Donc ça je vais me l'acheter automatiquement Mais je ne le présenterai pas Parce que comme il va être En que trois tomes Je te le présenterai Dès qu'il sera terminé Tant pis si c'est pas Dans la collection Halloween Du coup Trace Ça m'intéresserait Mais bon voilà On a Si voilà Le jeudi 27 Running Girl Ça oui Je vais l'acheter D'ailleurs j'ai le tome 1 Et il faut que je m'achète le tome 2 Ça je m'en fous en fait De ne pas avoir lu Je vais directement acheter Les volumes Parce que très clairement C'est à Qatar Et c'est en trois tomes Donc je ferai l'effort De toute façon de le lire Voilà Durant un an L'autre raison non Ça c'est en Goodbye Je crois que c'est Voilà C'est une nouveauté De Kumiku Mais je crois que c'est Une série parallèle A une autre Non je sais plus Non mais enfin bon Voilà C'est une série de Kumiku Moi je passe mon tour Soupinou par contre Ça je prends Ça je prends J'adore Je suis trop kiffée Or Colorful Day Ben Le jour où je filme J'ai toujours pas reçu Mon colis Que m'a envoyé Akata Le 8 juillet Parce que très clairement On me l'a baisé encore Voilà C'est la deuxième fois Quand je me fais voler Mes colis collab Baisir Ensuite Si très portrait Dessiné tais-toi Ça je le veux Il me semble que c'est Par contre un one shot Il me semblait Que c'était un one shot Ah non C'est en 3-4 tomes Il me semble Un truc comme ça Moi aussi Ça je vais le prendre Il est en 2 tomes Donc je le présenterai Quand le tome 2 sortira Sachant que c'est l'auteur Reiko Momoshi Qui est l'auteur Qui a fait Des scènes à Fukushima Que je t'ai déjà présenté Je l'ai représenté Il n'y a pas longtemps Et Double jeu Que je te présente En octobre Donc ensuite On a le vendredi 28 On a donc La sortie Kingdom Ça c'est un titre Il faudrait vraiment Que j'essaye On va bien lire Les premiers volumes Genre les 3-4 Je pense que Je ne sais pas Combien il faut lire De volumes Vraiment pour se faire Un avis sur ce titre La voix du tablier Ça je prends Normalement Il ne me semble pas Qu'elle série Deve être très longue Donc je vais le prendre Monster Motsune Tome 12 Si vous saviez A quel point Je suis en retard Sur cette série Pour les achats Donc on a Le tome 3 De Konosuba Sois béni mon merveilleux Qui va sortir Donc moi Il faut que je te présente Ma vidéo Sur les deux premiers tomes La petite faiseuse de livres Ben ça J'attends la fin de la série Vu qu'elle sera en 7 tome Tombée du ciel Octave Ah si voilà Une nouveauté de Mayan Qui m'intéresse C'est ce titre là Je ne sais pas si je peux Non je ne peux même pas cliquer Pour avoir l'image en plus grand C'est dommage Je vais juste mettre Le texte Comme ça tu peux voir le texte Je te laisse mettre en pause Et je te laisserai lire ça Mais moi je l'ai lu Ensuite Pinsaro Sniper Ça je passe mon tour Par contre Les rivières rouges De la luthère J'ai le tome 1 Voilà je te spoil Un petit peu finalement Mes achats du mois de août T'as eu donc du coup I love you So I kill you Et puis ça Ça ne me plaît pas trop Mais bon tant pis Ça reste entre nous Honnêtement A voir Je pense que je vais me le prendre Après C'est une nouveauté Ça de Taifu Oui voilà Une nouveauté de Taifu My Hero Dream Il me semble que Ouais c'est ça Le manga m'intéresse Voilà Et après on arrive Au 2 septembre Bah voilà Donc je suis désolée La vidéo a été très longue Parce que ça fait 13 minutes Que je filme Sur mon téléphone Je suis désolée Si cette façon de faire Est pas ouf Honnêtement J'aime pas du tout Honnêtement Je te le dis J'aime pas du tout Mais là j'avais pas le choix J'avais pas le mot J'avais pas la foi Et comme je veux la sortir Très rapidement Bah Donc ce que je vais faire C'est juste que je vais te filmer La vite fait Quelques secondes Juste Les La partie nouveauté Vu que je peux voir Que les nouveautés Comme ça Ça te permet d'avoir Vraiment un débrief Donc le 17 C'est juste des hentai Voilà C'est pour ça qu'il n'y a pas d'image Donc moi ce que je vais faire C'est que je vais prendre Adam J'attendrai De toute façon Il sera en 4 tomes Donc je vais attendre Le puissant dragon Vegan Je vais attendre franchement D'avoir des retours Donc je le prendrai pas tout de suite Par contre Le jeudi 20 Je vais prendre le truc Pokémon Ça c'est clair et net Il y a Mewtwo dedans C'est ma vie Mewtwo Ensuite Donc le mercredi 26 En nouveauté Il y a le dévoreur de souvenirs Qui m'intéresse Voilà On a Bat Company Donc je vais m'acheter Automatiquement Très portrait aussi Moi aussi Du coup Et après là le 28 Bah les 3 sorties du 28 Et après c'est le 2 septembre Donc je te montre pas trop Donc j'espère que cette vidéo T'aura plu Malgré le fait que Donc personnellement Je n'aime pas du tout ce format Je m'en excuse Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure Je te retrouve très vite Pour une nouvelle vidéo Et n'oublie pas de sourire Quoi qu'il arrive Même si ton cousin Un de tes cousins préférés meurt Bye